D'abord, merci beaucoup pour me donner la parole. Pour moi, c'est toujours un grand honneur et un grand plaisir d'intervenir chez vous, dans votre belle université. Très heureux de vous retrouver et de pouvoir présenter un thème d'actualité qui porte sur le droit de la consommation, et plus précisément sur les acteurs du droit de la consommation. Merci encore une fois pour votre invitation. Merci aux personnalités qui sont présentes. C'est un grand honneur pour moi, encore une fois, d'intervenir devant eux et tous mes compliments aussi aux étudiants qui sont présents. Nous parlons donc du droit de la consommation. Et ce droit de la consommation, d'un point de vue universitaire, on doit dire qu'il est aujourd'hui particulièrement complexe, puisqu'il comprend de nombreuses sources, des sources nationales, mais également des sources, en tout cas pour l'Union européenne, des sources européennes. On ne peut pas parler encore de code européen de la consommation, mais il faut bien reconnaître que la plupart des dispositions proviennent de directives européennes, encore de jurisprudence. C'est-à-dire que le droit national, en tout cas pour ce qui est du droit français, on pourrait faire la même observation pour le droit des autres États membres de l'Union européenne et sous la dépendance de la Commission du Parlement européen. Alors, s'agissant des acteurs du droit de la consommation, je crois que l'on peut faire observer d'abord qu'il y a des acteurs principaux et il y a ensuite des acteurs, je dirais, des acteurs secondaires qui participent aussi à la fabrication et au développement du droit de la consommation. Alors, s'agissant, c'est mon premier point, s'agissant des acteurs principaux, le droit de la consommation, je crois que tout le monde partage cette observation, le droit de la consommation dépend de la qualité des parties en présence. Il y a d'un côté un consommateur, une partie qui est considérée à tort ou à raison comme en état de faiblesse, et de l'autre, le professionnel, le professionnel qui est chargé de mettre en œuvre la protection qui est due au consommateur. La plupart des dispositions nationales ou des dispositions européennes visent les consommateurs et visent les professionnels. Donc, se réfèrent à ces deux notions. La réalité est tout de même un peu plus complexe car certaines dispositions visent d'autres sujets et d'autres acteurs que le consommateur et le professionnel. On parle en effet, de temps à autre, du non-professionnel. Le non-professionnel, dont on peut se demander s'il est équivalent au consommateur, si cette notion est la même que la notion de consommateur. Ce n'est pas certain. Quant au professionnel, on peut faire observer que la jurisprudence a pu hésiter sur la définition du professionnel et qu'il a fallu attendre un certain nombre d'années avant d'avoir une définition assez précise, ou relativement précise, du professionnel. J'ajoute également que la réalité est d'autant plus complexe que rien ne s'oppose à ce que les parties elles-mêmes, alors que ces parties ne sont pas des consommateurs, ni même des professionnels, rien ne s'oppose à ce que les parties, dans un contrat particulier, fassent référence au droit de la consommation et se soumettent volontairement au régime de protection défini par tel ou tel texte. C'est ce que l'on a pu admettre, notamment en France, à propos de la protection qui résulte des dispositions sur les crédits immobiliers. En matière de crédits immobiliers, de financement, donc d'acquisition d'un appartement, crédits immobiliers, opération importante, il arrive, et il est arrivé que des personnes qui, a priori, ne bénéficiaient pas du régime de protection relatif au crédit immobilier, se soumettent volontairement à ces dispositions, donc se soumettent volontairement au statut, à un statut protecteur. Et dans ces conditions, le droit de la consommation est applicable, et il est applicable non pas en raison de telle ou telle disposition législative, mais tout simplement en raison de la volonté, de la volonté commune des parties. Alors, sous le bénéfice de ces observations, il faut définir les principaux acteurs du droit de la consommation et commencer d'abord par présenter le consommateur, essayer de cerner la notion de consommateur avant de dire quelques mots naturellement sur le débiteur, si je veux dire, du droit de la consommation, qui est le professionnel. Donc d'abord le consommateur, le consommateur qui est donc le créancier des règles du droit de la consommation. Alors, là, les définitions ont évolué. Dans un premier temps, on a pu considérer que le consommateur était une personne physique et qui agissait à des fins n'entrant pas dans le cadre de ses activités commerciales, industrielles ou artisanales. Donc quelqu'un qui agissait dans le cadre de sa vie familiale ou individuelle et non pas dans le cadre d'activités professionnelles, d'activités commerciales, industrielles ou encore libérales. Les textes les plus récents ont prolongé cette définition et les textes les plus récents qui proviennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des dispositions du droit européen, les textes définissent le consommateur comme une personne physique qui agit à des fins, qui n'entre pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Donc une personne qui agit, une personne physique agit dans des activités qui ne sont pas des activités professionnelles et qui ne sont pas des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles. Cette définition appelle une première observation d'abord au regard de la délimitation, je dirais rationnée, personnée, de la notion de consommateur. La question qui s'est posée a été de savoir, sur le plan de la personne, même rationnée, personnée, a été de savoir si les personnes morales pouvaient être considérées comme des consommateurs. Le droit français avait pu l'admettre, la jurisprudence avait pu l'admettre, notamment en propos de certaines associations, mais le droit européen lui-même a toujours refusé de considérer les personnes morales comme des consommateurs, d'intégrer les personnes morales dans la catégorie de consommateurs. Directive était en ce sens et la jurisprudence européenne a eu également l'occasion de confirmer cette conception dans un arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2001 qui fait observer que la notion de consommateur doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement les personnes physiques. Donc, ce point désormais, en tout cas dans l'Union européenne, est acquis. Dès lors qu'un texte vise uniquement la notion de consommateur, ce texte ne s'applique pas aux personnes morales. Ce qui ne signifie pas, nous le verrons, que les personnes morales soient totalement exclues de la protection qui est offerte par le droit de la consommation dans certains domaines. On verra, lorsqu'on dira quelques mots, sur la notion de non-professionnel. Donc, première précision au propos du consommateur, du point de vue rationné personné, le consommateur est une personne physique. La définition que j'ai donnée à l'instant du consommateur mérite également d'être analysée du point de vue rationné matérié, puisqu'on nous dit que le consommateur est la personne qui agit à des fins, qui n'entre pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Donc, on procède par énumération, alors que l'on aurait pu être un peu plus abstrait en considérant que le consommateur est celui qui agit en dehors de ses activités professionnelles. mais le législateur, les dispositions légales ont préféré énumérer les activités professionnelles et laisser entendre dans ces conditions que le consommateur est celui qui n'agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles et n'agit pas dans un cadre commercial, industriel, artisanal, libéral ou agricole. Donc, on a énuméré ces activités professionnelles et qui permettent de dire qu'on est en dehors du droit de la consommation. A contrario, donc, si l'on retient cette définition, a contrario, dès lors que la personne physique agit dans un domaine qui entre dans son activité professionnelle, que ce soit directement ou indirectement, donc, dès lors que cette personne agit dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, cette personne ne peut pas être considérée comme un consommateur. Elle est consommateur s'il agit en dehors de ses activités. Il faut ajouter que certains textes parlent à côté du consommateur, parlent de non-professionnels, ce qui complique le tableau. Il y a un certain nombre de dispositions, en effet, qui résultent de directives européennes qui sont reprises dans certains textes, trois français dans le Code de la consommation, qui visent effectivement le non-professionnel et qui permettent au non-professionnel de se prévaloir de certaines dispositions protectrices concernant l'interprétation des contrats ou encore les clauses abusives. d'où la question de savoir si le non-professionnel visé par les textes est une personne équivalente au consommateur, si la notion de non-professionnel s'assimile à la notion de consommateur. question qui a été posée et finalement, après un certain nombre d'hésitations et de jurisprudence et encore une fois sous l'impulsion de textes communautaires, on a considéré que le non-professionnel était toute personne morale agissant à des fins qui n'entre pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Donc le non-professionnel, c'est la personne morale qui agit à des fins personnelles, qui n'agit pas dans le cadre d'activités professionnelles. Donc c'est toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. Alors cela renvoie à des syndicats de copropriétaires, cela peut renvoyer à des associations, cela renvoie à des comités d'entreprise, mais cela naturellement exclut les sociétés commerciales qui ne peuvent pas être considérées comme des personnes agissant à des fins qui ne sont pas des fins professionnelles. Donc ces personnes morales qui n'exercent pas d'activités professionnelles, donc les syndicats, les associations, relèvent de la notion de non-professionnel et sont protégées par, on va par toutes les dispositions du droit de la consommation, mais par un certain nombre de dispositions du droit de la consommation, par l'aide de l'interprétation des contrats, en faveur donc de ces non-professionnels. et je peux également évoquer parmi cette protection la protection des clauses abusives. Donc, premier personnage du droit de la consommation, premier acteur principal du droit de la consommation, c'est le consommateur, consommateur, personne physique. La personne morale qui n'agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles est considérée comme un non-professionnel et bénéficie de certaines protections issues du droit de la consommation. Deuxième personnage, deuxième acteur, c'est le professionnel, le professionnel qui est le débiteur, si j'ose dire, des règles du droit de la consommation. Alors, ce professionnel, il est, c'est l'objet naturellement de discussions, la notion de professionnel a été discutée et après un certain nombre d'hésitations et encore une fois sous l'impulsion de la commission européenne et de textes européens, on a fini par définir le professionnel de la manière suivante. Le professionnel est la personne physique ou morale, publique ou privée qui agit à des fins commerciales, qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Donc, une personne physique ou morale, publique ou privée et qui agit dans un cadre professionnel, qui agit à des fins commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles. Voilà une définition large du professionnel. Alors, rationner, personner, donc si on s'attache à la personne, on peut observer que la notion de professionnel englobe les personnes morales, les sociétés, les groupements, mais également les personnes physiques. Il faut observer également, et c'est important, que la notion de professionnel englobe les entreprises publiques. Ce ne sont pas uniquement les entreprises privées ou les acteurs privés qui sont visés, ce sont les entreprises publiques. Ce qui est important, notamment en droit français, compte tenu de l'importance des entreprises publiques, des établissements publics à caractère administratif, mais également des établissements publics à caractère industriel et commercial qui entrent dans la qualification professionnelle. C'est quelque chose d'important. Désormais, même le cœur du droit public est gagné par les exigences du droit de la consommation dans la mesure où les entreprises publiques sont en relation naturellement avec des consommateurs. Un temps, le droit public était resté, le droit administratif était resté à l'écart du consommérisme, du mouvement de protection des consommateurs, mais aujourd'hui, compte tenu de ces définitions, de cette évolution, les entreprises publiques sont elles-mêmes au cœur du droit de la consommation et donc doivent respecter les dispositions du droit de la consommation et l'instant qu'elles sont en relation avec des consommateurs. D'un point de vue, quant au domaine rationné, matérié de la notion de professionnel, on voit que la définition n'est pas totalement satisfaisante. on fait référence effectivement à des activités qui sont des activités professionnelles, mais on aurait pu être un peu plus précis et se référer au caractère lucratif et habituel de l'activité considérée. Donc, on aurait pu aller un peu plus loin, mais sans doute la jurisprudence mettra en musique ces critères pour considérer que le professionnel, personne publique ou personne privée, personne physique ou personne morale et la personne qui a une activité professionnelle, donc une activité habituelle et lucrative et rémunérée. Cela dit, il peut y avoir des professionnels qui agissent à des fins mixtes, c'est-à-dire à la fois professionnelles et personnelles. On peut avoir une activité qui comporte deux aspects, un aspect professionnel et puis un aspect personnel. Alors, est-ce que l'entreprise qui poursuit donc cette activité mixte peut être également considérée comme un professionnel ? Alors, la réponse est sans doute positive et il y a un arrêt encore une fois de la Cour de justice des communautés européennes du 20 janvier 2005 qui permet de répondre favorablement positivement à cette question. Donc, le professionnel qui agit à des fins à la fois professionnelles et personnelles doit être considéré comme un professionnel et donc soumis au droit de la consommation. Donc, vous voyez que le professionnel est défini de manière assez large et que, même très large, et que sont gagnées par le mouvement consumériste un certain nombre de professions qui, un temps, étaient à l'écart de cette protection. Le droit de la consommation, le droit de la profession d'avocat est maintenant concerné, avocat qui sont en relation avec leurs clients. C'est une relation professionnelle la plupart du temps, enfin souvent, relation professionnelle à consommateur dans la mesure où le client est une personne physique. Le droit des transports est également gagné par le mouvement du droit de la consommation, du moins pour ce qui concerne les transports de passagers. Le transport de marchandises, ça reste à l'écart. Donc, voilà ce que l'on peut dire sur les acteurs principaux, sur eux. D'un côté, le consommateur créancier de la protection et de l'autre, le professionnel. Il y a à côté de ces acteurs principaux, des acteurs, je dirais, des acteurs secondaires qui participent au développement du droit de la consommation. Je serais plus rapide naturellement sur les acteurs secondaires, mais je voudrais tout de même les évoquer. Parmi ces acteurs secondaires, il faut citer naturellement les acteurs juridictionnels, les juridictions, les tribunaux. Il n'y a pas aujourd'hui de tribunal spécialisé dans les affaires de consommation. On y avait pensé. Il n'en reste pas moins que le ministère public est appelé à jouer un rôle important en la matière dans la mesure où le droit de la consommation s'accompagne de nombreuses dispositions pénales. sanctionne les règles consuméristes, les pètes du reste étant régulièrement renforcées. Donc, auprès des tribunaux ordinaires qui sont compétents en matière de droit de la consommation, le ministère public est appelé à jouer un rôle important pour renforcer, pour développer la protection qui est due au consommateur compte tenu de l'importance des dispositions pénales qui accompagnent le droit de la consommation. Il faut signaler également que, toujours au propos des acteurs juridictionnels ou quasi-juridictionnels, que l'on développe aujourd'hui des procédures de médiation des litiges de la consommation. Le consommateur devra être du reste informé par le professionnel de la possibilité de recourir en cas de litige, en cas de contestation à la procédure, cette procédure assez souple qui est la procédure de médiation, qui n'est pas en elle-même naturellement juridictionnelle, mais qui s'insère dans un cadre, je dirais, quasi-juridictionnel. D'autre part, se sont multipliées dans un certain nombre de domaines les amendes administratives, ce qui constitue une alternative importante, non négligeable aux sanctions pénales. Parmi ces acteurs secondaires, il faut également naturellement faire état des acteurs associatifs. L'un des caractères du droit de la consommation réside dans l'existence de nombreuses associations de défense des consommateurs. Associations déclarées, associations qui ont pour mission de défendre l'intérêt collectif des consommateurs ou encore de défendre l'intérêt commun d'un groupe. de défendre l'intérêt commun de défendre de défendre l'intérêt commun d'un groupe en contrat conclu entre les professionnels et les consommateurs et de dénoncer certaines pratiques contractuelles, de remettre en cause certaines pratiques contractuelles et étant entendu que c'est les rapports de la commission des clauses abusives, ces rapports peuvent être ensuite entérinés par les pouvoirs publics et donner lieu à des décrets particuliers pour interdire ou réglementer telle ou telle pratique contractuelle. Donc voilà quels sont les acteurs qui participent au développement du droit de la consommation, les acteurs principaux d'un côté et de l'autre des acteurs secondaires, acteurs a priori secondaires qui, bien au moins, tiennent une place importante, me semble-t-il, dans la confection du droit de la consommation, dans le développement du droit de la consommation. Merci de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. Et j'étais très heureux de participer à ces interventions et vous permettez, chers collègues et chers amis, de redonner la parole. Merci, chers professeurs et chers amis Delbeck Philippe de l'Université Paris 1 pour cette contribution très claire et très précise sur les acteurs du droit de la consommation. Donc, notre chers professeurs nous a éclairés sur les principaux acteurs du droit de la consommation, spécialement, précisément, le droit de la consommation français, qui a évoqué la question complexe des acteurs du droit de la consommation qui qualifient du droit complexe véhicule, qu'il dispose de beaucoup de sources au niveau interne, européen, international. puis, elle a évoqué le consommateur, personne physique, personne, et un autre acteur qui est professionnel, analyse d'un point de vue ration matériel, ration personnelles, et puis, les autres acteurs secondaires qui qualifient de secondaires et qui concluent, enfin, qu'ils ont une place très importante dans le développement du droit de la consommation, qui sont les juridictions, les acteurs associatifs, les commissions des clauses abusives. Nous vous remercions donc, chers professeurs, pour cette contribution.